Message de Saint-Michel-Archange à Luz-et-Maria, le 9 juillet 2022 Je viens au nom de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Je suis envoyé pour vous donner la parole de notre Roi. L'humanité saura ce qu'est le combat spirituel et regrettera de ne pas avoir cru. Mes légions angéliques sont auprès de toutes les créatures humaines pour les assister, les aider et les garder si elles nous le demandent. En ce moment, les créatures humaines ne voient pas, n'entendent pas, ne croient pas. Votre esprit est occupé par les choses du monde et votre cœur a été usurpé par les idoles, les fanatismes et surtout par cet égo vaniteux que vous avez. Vous n'aimez pas la vie, le don sacré de Dieu à l'humanité. Les uns et les autres seront étonnés par les continuels phénomènes atmosphériques qui se multiplieront sur toute la Terre. L'ours éveillera sa férocité sans que le reste de l'humanité ne s'y attende. Il donnera l'estocade et une couronne roulera. L'humanité reçoit un signal après l'autre mais sans en tenir compte, elle poursuit ses plaisirs jusqu'à ce que le feu tombe du ciel et qu'elle comprenne que les avertissements n'étaient pas vains. Peuple de Dieu, il semblerait que vous continuiez à vivre comme vous l'avez toujours fait mais il n'en est rien. Préparez-vous. Je vous le demanderai encore et encore jusqu'à l'épuisement. Les cavaliers de l'Apocalypse traverseront le ciel et leur vacarme sera entendu sur toute la Terre. Les créatures humaines ne sauront pas ce que c'est mais elles écouteront sans savoir d'où vient le son des trompettes. Priez, enfant de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour le Canada. Il sera flagellé. Priez, enfant de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, Londres sera attaquée avec des désirs de conquête. Priez, enfant de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, le Brésil sera durement frappé par les pluies avant d'être une terre d'approvisionnement. Priez, enfant de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, l'Argentine goûtera le fiel de la douleur. Peuple bien-aimé de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, la famine progresse impitoyablement, la guerre s'étend, la maladie se répand sur la terre et atteindra bientôt mes enfants bien-aimés. Le peuple de Dieu émigrera vers l'Amérique du Sud, vers l'Amérique centrale, à la recherche d'un lieu d'habitation au milieu de la guerre. Bien-aimé de notre Seigneur et roi Jésus-Christ, l'humanité deviendra incontrôlable et de l'Église sortiront de nouvelles normes. Certains les approuveront, d'autres non. Le schisme est de plus en plus proche. La création est la maison de l'humanité et les hommes doivent rétablir en elle l'ordre qui était le sien quand elle a été créée. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral ont besoin que cette maison soit restaurée telle que Dieu l'a créée. Peuple de notre Roi et Seigneur, vous ne devez pas avoir peur. Au contraire, la foi doit surabonder en chacun de vous. Mes légions célestes viendront à votre secours. Vous êtes les enfants du Créateur du ciel et de la terre. Ne l'oubliez pas. Invoquez notre Reine et Mère. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Ayez un rameau béni. Ne l'oubliez pas. Je vous bénis avec mes légions célestes. Saint Michel-Archange Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria Frère, notre foi doit être en croissance continue et chacun d'entre nous en a la responsabilité. Mais la peur face à ce qui vient ne doit pas vaincre notre confiance dans le fait que Dieu est assez puissant pour protéger son peuple. Nous serons purifiés et nous devons offrir cela dans la volonté de Dieu. Saint Michel-Archange expose pour nous trois réalités. Un premier scénario est celui de la famine qui progresse, c'est-à-dire qui se répand sur toute la terre. Un deuxième scénario qu'il nous présente est celui d'une guerre qui impliquera d'autres nations, la plupart d'entre elles. Un troisième scénario est celui d'une nouvelle maladie dont on nous a déjà parlé et qui sera soignée avec le calendula. Saint Michel-Archange nous invite en tant qu'humanité à savoir que le creuset ne vient pas seulement pour certains et pas pour d'autres. De même que le soleil est donné pour les pêcheurs et les non-pêcheurs, ainsi l'humanité sera purifiée. Il est très important que la foi ne vacille pas car sinon nous serons la proie de Satan. Vivons en adorant la Sainte Trinité et en aimant notre Sainte Mère. Soyons un seul peuple. Amen.